Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder l'interface et les outils de base du logiciel Sculptris de Pixologie qui permet de sculpter une forme à partir d'une primitive standard que l'on va pouvoir créer directement dans Sculptris ou que l'on va pouvoir importer à partir d'un logiciel de 3D au format OBJ. Entre Sculptris et un logiciel de 3D, on va pouvoir faire de l'import-export OBJ. Et puis Sculptris étant un outil de sculpting qui est le petit frère de ZBrush, on va pouvoir faire un pont entre Sculptris et ZBrush qui est un logiciel plus complexe, plus complet qui permet de créer un ensemble de personnages et de scènes beaucoup plus complexes que ce que bien entendu peut faire Sculptris. C'est cet outil GoZ qui permet de passer de Sculptris à ZBrush que l'on pourra voir dans les prochains tutoriels. Pour l'instant, on va regarder l'interface et on va regarder les outils de base. L'interface, quand on ouvre Sculptris, se présente sous la forme suivante. On a une aide qui est en bas à droite ici, Quick Help. On peut appuyer sur F1 pour gagner de la place visuelle ou la remettre pour voir les différentes possibilités des raccourcis clavier et les apprendre ainsi. On a la possibilité d'avoir une aide permanente en bas à droite. Ensuite, l'interface se répartit plutôt à l'opposé, en haut à gauche, avec sur la gauche l'ensemble des outils que l'on peut utiliser dans la partie supérieure des icônes. Ensuite, dans la partie inférieure des icônes, on a toute la gestion des fichiers en import-export et en sauvegarde que l'on va pouvoir faire avec Sculptris. Et puis sur la partie gauche et centrale supérieure, on a tous les paramètres de l'outil que l'on utilise. Par exemple, ici, j'ai cliqué sur l'outil Draw. Je vais avoir la possibilité de travailler les paramètres de Size, de Taille, de Force, Stretch, de Détail et puis d'autres paramètres qui seront personnalisés par rapport à l'outil que l'on va utiliser. Sculptris se répartit en deux grandes possibilités et fonctionnalités éditions, soit le mode Sculpt ou soit le mode Paint. Par défaut, on est en mode Sculpt et on peut basculer en mode Paint en cliquant ici sur Paint. Et donc à ce moment-là, Sculptris va nous proposer de construire un mapping de telle manière qu'on puisse peindre dessus. Et puis on va pouvoir à ce moment-là peindre des formes, des couleurs, de la matière en général sur l'objet. Dans un premier temps, on va voir le côté Sculpt et puis on verra dans un deuxième temps le côté Paint. On va venir travailler sur l'interface et sur les outils de base. Pour l'interface, on a le mode Option ici, on clique sur le bouton Option, on a les options générales sur lesquelles on reviendra et on a une option pour la navigation qui est traditionnelle Sculptris Navigation. Donc on clique dessus pour passer éventuellement, si on trouve ça plus intéressant, en mode Navigation Alt. Ça veut dire que maintenant, en appuyant sur la touche Alt, bouton gauche de la souris, on tourne autour de l'objet. Bouton droit de la souris, on se déplace latéralement au bas, droite, gauche, ici. Et puis, bouton d'huile de la souris, seul, en molette ou en appuyant sur Alt, on avance au niveau de la caméra pour zoomer sur une partie de l'objet qu'on est en train de sculpter. Ok, donc voilà, c'est assez simple. La seule différence en cliquant là-dessus, c'est qu'on enlève la possibilité au Alt de servir de fonction inverse aux outils, comme c'est indiqué dans le Quick Help, ici, en bas à droite, que l'on peut conserver. On appuie sur F1 et il disparaît. Et F1 nous dit que Left Moose to Sculpt, donc en utilisant le bouton gauche de la souris, on va sculpter de manière avec l'outil classique. Et pour avoir son inverse, il faudrait appuyer sur Alt. Alors, dans ce mode-là de navigation, au lieu d'appuyer sur Alt, on appuiera sur Control. On a la touche X aussi qui fait l'inverse, comme on va pouvoir le voir. Ok, donc voilà pour la navigation, c'est relativement simple. On verra, on affinera au fur et à mesure. Il y a la touche Z aussi qui est intéressante, qui permet de se mettre dans le mode de caméra orto, le plus proche de la caméra où on était. Donc si je suis presque de face, si j'appuie sur Z, je me retrouve dans la vue front ici. Et après je peux me redécaler. C'est assez intéressant pour venir peindre de manière justement frontale ou latéralement, plus précisément, donc des formes. Ok, donc au niveau des outils, on a un ensemble d'outils, les neuf outils ici principaux de Sculpt. Et puis on a des outils ensuite de travail pour subdiviser, pour voir le Y-frame, le maillage polygonal, le côté symétrique ou pas symétrique ici justement. Et puis en dessous, les six dernières, c'est la sauvegarde et puis l'import et l'export de fichiers. Donc on peut dans Sculptris avoir plusieurs objets polygonaux ensemble et sélectionner. Comme on le voit ici dans le Quick Help, avec CTRL A, CTRL D, on peut sélectionner au fur et à mesure et cacher donc des parties des objets. Sélectionner plutôt des objets, pardon, et puis travailler dessus sans toucher les autres objets, passer à un autre objet et ainsi de suite. Donc ça on le verra dans le cas d'objets complexes à plusieurs formes polygonales. Pour l'instant on n'en a qu'un ici, on va plutôt travailler sur la tête. Ok. Donc on va regarder un peu maintenant les outils que l'on a à notre disposition et notamment l'outil Draw qui est un des principaux outils de Sculpt qui va permettre de pousser la matière, d'extraire la matière, de la pousser ou de l'enfoncer justement. Donc en mode classique, sans options supplémentaires, on va donc pousser la matière, ici comme on peut le voir. Et les options que l'on a qui sont à notre disposition et les paramètres des outils, on va les retrouver dans les icônes du haut, dans la barre du haut, ou en appuyant sur la barre espace. Donc dans la barre espace, on a les quatre paramètres principaux des outils de Sculpt, le Size, le String, le Detail et le Brush Mask que l'on peut enclencher au haut. Et le Size, donc on va changer la taille, ici, voilà, on va faire plus petit, la force, plus ou moins fort, ici je fais plus fort, et puis je vais peindre, donc voilà, ici fortement, donc, du Draw, donc je pousse la matière vers l'extérieur par rapport au normal des faces. Ok, et l'opération inverse, je peux très bien appuyer sur CTRL, ok, je vais creuser, ok, ou appuyer sur X de manière permanente, et à ce moment-là, l'outil est inversé de manière permanente, jusqu'à ce que je rappuie sur X, justement, et à ce moment-là, je passe dans l'autre mode, hop, je gonfle, ici, voilà. Ok. Donc voilà pour les outils et les fonctions de base. Donc, la taille et la force, on comprend bien son application. Le Detail va nous permettre, lui, de pouvoir plus ou moins, donc, rentrer dans le détail de, par rapport à la modélisation, par rapport à l'outil donné. Donc ici, on voit, là, j'ai une forme, alors si je recommence, ok, Detail, voilà, ok, sans trop de détails, je déforme de manière globale, ici, je devrais se mousser, et puis avec du détail, ici, ok, à côté, voilà ce que ça donne, donc j'ai beaucoup plus de finesse, ici, dans l'utilisation de l'outil, donc tout dépend comment je vais utiliser l'outil, de manière détaillée ou pas détaillée, de manière globale, sur lequel, ensuite, au-dessus de cet outil, je pourrais venir, bien entendu, utiliser l'outil Smooth, qui se trouve être le dernier des neuf outils, ici, de sculpting, dans Sculptris, ici. Ok, donc l'outil Draw, en mode Clé, donc, il va créer, donc, une brosse plate, alors je vais augmenter juste la force, ici, ok, pour bien voir, voilà, ok, et on obtient, donc, un coup de brosse qui va donner un aplat, ici, et plus on va donner, donc, de coup, plus on va augmenter, au fur et à mesure, cet aplat, ici, ok, donc ça, c'est en mode Clé, et Clé Soft, hop, voilà, va faire la même chose, mais en étant soft, sur le, ok, on va se mettre en mode Detail, on recommence, Clé, voilà, on a un bel aplat, ici, et de part et d'autre, ça, il y a une pente, qui est relativement marquée, hein, et puis, si on se met en mode Soft, et bien, on a la même chose, mais un peu plus adouci, ok, donc là, j'ai mis une force exprès, assez importante, d'outil, mais en manière plus douce, et au fur et à mesure, on va venir peindre des coups, au fur et à mesure, voilà, pour obtenir vraiment quelque chose de très marqué, et qui va se lever au fur et à mesure, ok. Soft Draw, voilà, en mode Draw classique, c'est la même chose, mais on voit, la pente de part et d'autre, avec l'outil, la pointe, le centré, ici, on a une pente tout de suite immédiate, alors qu'en mode Clé, on a, donc, un Stroke qui est flatten, en aplat, sur sa partie principale, ok. Donc, on peut compléter cet outil Draw par une brosse que l'on peut mettre en place, donc les brosses, on peut venir en charger au format JPEG ou PNG principalement, on l'a ici, ok, et c'est des brosses que l'on peut fabriquer, donc, simplement dans Photoshop, sous la forme d'une image noir et blanc, comme on voit ici, j'ai fabriqué sous Photoshop, on peut prendre des patterns de motifs de Photoshop, de brosses, et venir, donc, peindre sur un format carré, là, c'est une image 500 par 500, sur laquelle j'ai bruité, donc, le centre en blanc, ce qui me donne, donc, un effet de grain, comme ça, que je vais pouvoir utiliser, donc, maintenant, ok, avec, donc, la brosse. Ici, c'est sans la brosse, sans le motif de la brosse, l'alpha de la brosse, et ici, c'est avec, et on voit que j'ai du grain, donc, relativement bien marqué, ici, qui va me permettre, alors là, on est un peu fort, mais qui va me permettre, de manière plus douce, avec un size plus fort, de créer des effets de grain, comme ça, sur la peau du crapaud, granuleux, ok, au fur et à mesure. Ensuite, c'est une opération que je ferai plutôt vers la fin, après avoir sculpté les parties principales, bien entendu, de mon, de mon crapaud, ici, de la tête de mon crapaud, ok. Mais voilà, ça, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme option ? On a le mode directionnal. Directionnal permet, donc, d'appliquer le motif de la brosse dans la même direction, alors, ici, on ne voit plus rien, ok, dans la même direction, ici, voilà, ok. Et là, on a le motif de répétition, on le voit bien, il y a même des sauts, et c'est, le coup de brosse est donné, et l'image suit le coup de brosse, et donc, on voit bien le motif de répétition, ici, se faire, ici, d'autant plus qu'on est avec une force relativement importante. Et si on met random, eh bien, on n'aura plus cet effet-là, on aura un effet aléatoire. Alors, on a un effet de motif de répétition, on le voit bien, des creux et des bosses, ici, sur le bord, parce que le motif est comme ça, il a une bordure noire et il a des creux. Mais on voit bien que les bosses ne sont pas répétitifs, ce n'est pas les mêmes, de part et d'autre. Et en mode random, le motif est tourné en rotation en permanence quand on donne le coup de brosse, ici. Ok. Alors, après l'outil RAW, on peut regarder les différents autres outils, les six premiers sont assez intéressants, le smooth aussi, puis les deux, in-flight et pinch, sont aussi moins utilisés, mais aussi intéressants. Donc, on a l'outil crease, qui permet de, comme son nom l'indique, de créer un sillon, donc plus ou moins marqué, ici, voilà, si je veux marquer le contour, ici, donc, de l'ajout. Et puis, bien sûr, en mode inverse, on va créer, donc, une arrête, ici, voilà, ok. Donc, ça, c'est l'outil crease, il a exactement les mêmes paramètres de taille, de force et de détail, ici. Ensuite, on a l'outil rotate, qui est assez intéressant. Donc, soit on a l'outil rotate global, c'est-à-dire qu'on va tourner toute la forme qui est sélectionnée et qui est utilisée. Donc, ça, c'est en rapport avec les autres objets qui sont en place, sur lesquels on veut bouger l'objet par rapport aux autres. Ici, on n'a qu'un objet. Donc, on va quitter le mode global et on va venir, donc, en mode local, s'intéresser, donc, à, éventuellement, donc, tourner une partie de la forme. Donc, par exemple, l'œil, si on veut, ok, on se met, on clique, on se met sur le bord et on va tourner, donc, si on veut faire un peu pointer l'œil comme ça, voilà. Et puis, on peut changer d'axe, ici, par exemple, ok, venir ici, ok, et voilà, ouvrir, ici, ou comme ça, on va pouvoir, voilà, ok, forcer un peu, voilà, ici. De la même manière, on pourra, voilà, ouvrir un peu. Voilà, donc, ça nous permet de tourner la matière, là, ici, on lui a donné un air un peu plus agressif. De la même manière, on pourra le faire, donc, sur d'autres zones, ici, voilà, qui sont impliquées. Donc, ça dépend de la taille de la brosse au départ, ici, ok. Ici, par exemple, si on veut tourner toute cette forme-là, ok, voilà, et hop, voilà, on pourra venir un peu, voilà, tourner, comme ça, voilà. Ok, donc, l'outil Rotate est assez intéressant pour ça. De la même manière, on a l'outil Scale. Donc, l'outil Scale, aussi, est très intéressant, dans le sens où il va avoir ce même travail, soit global, soit local. Donc, en mode local, alors, ici, je prends, par exemple, et je fais un Scale. On voit que je scale bien la partie qui est sélectionnée par l'outil, donc, de la taille de l'outil, et que je pousse la matière, je la scale, et elle va venir taper, donc, sur la partie de la matière qui n'est pas scalée. Dans l'autre sens, je vais pincer un peu la matière, ok, ici. Donc, il faut que je vois bien ce que je fais en termes, donc, de, bien entendu, de force, de scale, ici. Mais, par exemple, au niveau, alors, je vais venir appuyer sur la barre espace. La barre espace me permet de retrouver les outils principaux, encore une fois. Et, ici, je vais pouvoir, donc, par exemple, scaler pour faire des gros yeux ou des yeux plus petits, ici. Voilà. Ok. Donc, voilà, ici. Et, entendu, je pourrais, ensuite, arranger avec l'outil Smooth, ici, les zones qui auront été un peu écrasées par le, éventuellement, par le scale ou le rotate, ici. Voilà. Ok. Ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc, scaler et rotate sont assez intéressants. Draw, on l'a vu. Flatten permet, donc, de créer des arrêtes. Ok. Vive. Ici, hop, je réduis un peu le size. Ici, et on va, hop, j'ai le brush qui est enclenché. Je l'enlève, ici, je n'en ai pas besoin. Et, je viens. Alors, je pourrais le laisser, mais c'est juste pour montrer le fonctionnement de l'outil, ici. Voilà. Ok. Et, ici, si je veux créer, donc, quelque chose de, une arrête vive, ici, je vais pouvoir, donc, procéder de la sorte. Voilà. Là, j'ai quelque chose de plus anguleux, hein, par rapport à ce que j'avais, donc, précédemment. Ici. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un outil intéressant pour créer des angles vifs, ici. Le mode flatten. Et, enfin, on a l'outil grab, ici, qui est le troisième sur la deuxième liste, ici, qui permet de pousser la matière. Donc, on va, ici, l'utiliser, par exemple, pour pousser, ici, la commissure des lèvres. Donc, ça, c'est relativement intéressant. Et, donc, en mode normal, on pousse au fur et à mesure toute la matière qui va se pousser progressivement. Ok. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, on a aussi, donc, bien sûr, on pourra faire du smooth pour venir adoucir le travail que l'on fait. Je reviens sur grab. Et sur grab, on a la fonction ou la caractéristique limite, ici, le paramètre limite, qui permet, donc, de limiter la matière que l'on va pousser à la zone de la taille de la brosse, ici. Et, donc, on va venir écraser, comme ça, comme on le voit maintenant, la matière sur les autres parties périphériques qui ne bougent pas. Donc, ça, c'est intéressant pour donner des petits effets de pincement, pour pousser un peu la matière, sans y aller trop fortement, bien entendu. Mais, ça permet, comme ça, de, voilà, de remonter un peu la matière dans, voilà. Et, sans limite, en fait, on va pousser totalement, voilà, remonter, voilà. Bien entendu, on utilisera l'outil smooth, l'outil smooth qui est très simple à utiliser, avec, donc, une force plus ou moins importante et qui va nous permettre d'adoucir, voilà, ici, donc, le travail que l'on commence à réaliser avec le grab, ici, voilà, ok. Donc, l'outil grab est vraiment très intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment l'outil que l'on utilise pas mal avec l'outil draw, bien entendu. Et, on pourra, bien entendu, mettre un motif dans la brosse, dans l'outil grab aussi, pour pousser de manière plus bruitée, donc, l'ensemble de la matière. Donc, voilà pour les outils qu'on a à disposition. Alors, on en a trois, inflate, pitch et smooth, smooth, on n'a pas arrêté de l'utiliser, ici. Pour les deux autres, c'est assez classique, ils viennent, donc, soit pincer la matière, soit inflate, l'écarter, la grossir, donc, la gonfler, ici, de manière, deux outils que l'on peut utiliser de manière ponctuelle. Ce qu'on n'a pas trop vu encore, et on le verra dans les prochains tutoriels, on avait enclenché l'effet de symétrie, bien entendu. Ici, ok, donc, si on est en mode symétrie, ça veut dire que si je peins, ici, si je déplace de la matière, par exemple, ici, ok, et ça se fait de manière, donc, symétrique, comme on peut le voir. Hop, voilà, ici, ok, voilà, ici, pour un peu froncer, voilà, voilà, ok, donc, ça, c'est l'outil symétrique, c'est assez intéressant. On pourra enlever l'outil symétrique pour, si on a un objet dissymétrique ou pour peindre des choses dissymétriques, ici. On a, on le verra, donc, les outils de subdivise, pour continuer à subdiviser, donc, notre modèle. Hop, pour continuer à subdiviser notre modèle, si nécessaire, et on a le mode wireframe pour voir, justement, dans quel mode de subdivision on se trouve, dans quelle, je dirais, définition de maillage on se trouve, si on peut encore l'augmenter ou pas. Bien entendu, ça dépend de la force, de la puissance de la carte graphique qui va permettre d'accepter plus ou moins, donc, de définition, ici, de notre polygone. Et enfin, en première approche, on y reviendra dessus, on a la possibilité, d'abord, de sauvegarder son travail, donc, save, ici, ok, voilà, un nom, donc, en extension, donc, sc, ici, ok, enregistrer, voilà. Et on peut, donc, venir, bien sûr, le recharger avec Open, et import et export en OBJ, ce qui permet d'importer, donc, un objet, d'importer, donc, un objet polygonal, primitif, pour pouvoir le sculpter, encore une fois, dans Sculptris, ici. Et donc, on peut partir aussi, donc, de primitif, un plane et une sphère, donc, create sphère, par exemple, new sphère, voilà, et on peut partir, donc, à ce moment-là, à partir, donc, de, voilà, là, on froisse, on tire sur la matière, on tire sur la matière, voilà, on tire sur la matière, ok. Et donc, on va partir d'une sphère, comme ça, ok, que l'on va pouvoir, donc, ensuite, modifier, au fur et à mesure. Si on veut partir de cette primitive-là, mais on peut venir, donc, chercher d'autres primitives, pour venir, donc, travailler dans Sculptris, donc, c'est-à-dire qu'on peut charger, donc, même un lot poli dans Sculptris, pour venir le charger, et en le subdivisant, au fur et à mesure, venir le sculpter de manière de plus en plus fine. Donc, au départ, bien entendu, et on le reverra dans les prochains tutoriels, il est nécessaire d'avoir un modèle assez lot poli pour faire un pré-sculpting général de la forme, et ensuite, au fur et à mesure, donc, de subdiviser, de rajouter des détails au fur et à mesure, ok. Donc, une fois que l'on aura, donc, je vais recharger mon crapaud, et une fois qu'on aura, donc, ici, réalisé, donc, le sculpting de la forme, et bien, on pourra passer, donc, en mode peint. Donc, on le verra dans le prochain tutoriel, je vous le montre juste ici. Donc, on passe en mode peint, donc, il travaille, donc, sur la mise en place, donc, des différents éléments, et de la construction, donc, du polygone, et puis, de l'ensemble, donc, de l'aménagement du polygone, et notamment, aussi, du mapping, donc, de l'UVMAP qu'il faut mettre en place, de telle manière qu'on puisse peindre de manière interactive, donc, sur le polygone réalisé. Donc, ici, l'opération, donc, STAP9, ici, est relativement longue, puisqu'il arrange le polygone, selon la complexité, bien sûr, du polygone. La résolution, ici, est laissée à 512, c'est la résolution moyenne, on pourra l'augmenter pour avoir, bien entendu, une meilleure qualité, ici, et on va laisser, donc, se terminer, ici, donc, le travail, donc, de mise en place du polygone, pour pouvoir le peindre de manière interactive, directe, dans Sculptris. Et, donc, une fois ce travail terminé, on va se retrouver, donc, ici, avec les outils, donc, de paint, que l'on verra, donc, la prochaine fois, notamment, ben, voilà, on peint de la matière directement, ici, du verre pour le crapaud, c'est très bien, un peu fluorescent, ok, et on va pouvoir, donc, ici, sélectionner les zones, on retrouve un peu les mêmes outils, de size, de force range, de, et le paramètre harness, ici, et puis, on a des nouveaux outils, ici, pour peindre, remplir, et ainsi de suite, donc, au niveau du paint, ici, qui est basique, aussi, mais, en première approche, relativement, intéressant. Donc, voilà, pour cette première approche, donc, de Sculptris, notamment, au niveau des outils de Sculpting, pour commencer, donc, à pouvoir travailler avec ce petit logiciel de Sculpting, ici, et puis, on verra, dans les prochains tutoriels, de manière beaucoup plus précise, les outils de Sculpting, et puis, les outils de paint, aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada